Salut tout le monde, rejoins-nous finir de lire le livre Maître des Dragons, l'éclat du dragon d'argent. Chapitre 16 Le cercle d'or L'ombrique ramène tout le monde dans la salle d'exercice du château du roi Roland. Rory à Naïb être à court accueillir le groupe. Suivé de Jérôme, « Digo, tu es libre ! » dit Jérôme en serrant son ami dans ses bras. « Bon travail, Maître des Dragons. » « Euh, enfin, nous avons libéré Digo, ni malgré l'a pris le cercle ! » répond Jérôme d'un air soucieux. « Il raconte à Jérôme ce qui s'est passé. Malgré des vraiment sournois, » dit Petra avec colère. « Oui, » ajoute Rory. « Mais j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de faire connaissance avec Jérôme. » « Il a l'air super ! » « En effet, » dit Bo. « En effet, » répond Bo. « Il faut retrouver Malgré de plus vite, » dit Jérôme en se caressant la barbe. « Mais je ne sais pas comment faire. » « Sa magie m'empêche de le voir dans la boule de cristal. » « Et j'ignore où se trouve le cercle d'or. » « Moi, je le sais ! » dit Digo en souriant. « Pendant que j'étais ensorcellé par Malgré de plus vite, je pouvais partager ses pensées. » « De quelques-unes. » « Le cercle d'or est caché dans l'île de Suverna. » « J'ai une carte ! » dit Jérôme. « Le magicien bat à tout vitesse dans la classe et revient avec la carte de Suverna. » « Digo indique une montagne sur la carte. » « Le cercle est caché. » « Dans une caverne de cette montagne, » explique-t-il. « Malgré de s'y dirige déjà. » « Vous devez faire vite. » « Le dragon d'or et son maître auront besoin de vous. » « Vas-y, mon ami ! » dit Jérôme. « Maintenant, tu dois te reposer. » « Oui. » « Et je ne vous serai pas très utile dans sa magie. » répond Digo. « Je vais retourner chez moi avec Carl et Salalo. » « Toi, tes maîtres de dragon, vous avez devez aller de l'avant pour empêcher Malgré de s'emparer du cercle d'or. » « Es-tu prêt à aller à Suverna ? » demande Jérôme et Anne. « Suis-je prêt ? » se demande Jérôme. « Malgré de n'a jamais été aussi puissant. » « Comment nos briques-moi perviendront-nous à l'arrêter ? » « Et si je n'y perviendrai pas ? » Il regarde autour de lui. « Les autres maîtres de dragon sont forts. » « Il ne sera pas seul. » « Puis il examine l'épée d'argent dans sa main. » « Sur le cœur d'un champion. » lui a dit Jeanne. Jeanne inspire profondément. « Je suis prêt, » dit-il. « Ensemble, nous allons arrêter Malgré de. » « Métro de dragon, l'éclat du dragon d'argent. » « Question et activité. » Relis le chapitre 2. Crée ensuite une bande dessinée qui raconte l'histoire de Naga. Quels sont les pouvoirs des cercles d'or et d'argent ? Pourquoi Malgré de-t-il les savoir ? Retrouve ça dans le chapitre 2. Pourquoi Jeanne choisit-il Yann, Beau et Carlos pour cette mission ? Retrouve ça dans le chapitre 3. Examine l'illustration de la page 35. Qu'est-ce qu'une catapulte et comment la fait-on fonctionner ? Comment Jeanne utilise-t-elle les catapultes pour assurer la sécurité du château ? Retrouve la page 35 dans le chapitre 7. Jeanne est une inventrice. Regarde un nouveau oiseau. Qu'elle a inventé ? Pense à un objet que tu pourrais inventer. Dessine-le et décris ses différents parties. Retrouve l'oiseau dans le chapitre 8. Au revoir ! Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501